Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur The Voice 2022, Florent Pagny effondré après la prestation d'un candidat dont la femme est décédée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce samedi 19 février, lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle The Voice, Florent Pagny n'a pas pu retenir ses larmes, très émue après la prestation d'un candidat. Florent Pagny n'est pas du genre à dévoiler ses émotions, mais dans The Voice, il s'apprête à le voir comme ils l'ont jamais vu. Ce samedi 19 février, chanteur de 60 ans, qui traverse actuellement une zone de tutupe et relance, après avoir révélé dans une vidéo Instagram être atteint d'un cancer du poumon, je le découvre très tôt, je suis au premier degré, donc c'est quelque chose que j'ai depuis entre 3 et 6 mois, c'est très jeune. Avait-il notamment confié à Gilles Boulot, selon rassurant sur son état de santé ? Malgré son diagnostic, Florent Pagny est présent depuis sa vie dernière sur son fauteuil de coach de The Voice, puisque les épisodes ont été enregistrées il y a plusieurs mois. C'est d'ailleurs pendant le tournage de l'émission que le chanteur aurait appris sa maladie. Venu pour interpréter une toute autre chanson, Daniel a finalement ému le jury en évoquant son épouse disparue. J'ai chané pendant plus de 30 ans, puis un jour, j'ai eu plus envie de chanter. Ça ne me procurait plus de plaisir, donc j'ai arrêté de chanter. Et puis il y a quelques temps, malheureusement, j'ai perdu mon épouse et nous étions très fusionnels. Puis ajoute, et sans chercher alors, je n'avais jamais joué de piano depuis plus d'un an. J'ai une chanson qui est sortie de piano sans chercher les paroles, sans chercher la musique. Des convidences qui ont poussé Vianney à demander au candidat de leur chanter ce titre et qu'il est composé pour sa fin de décédé. Très ému à la fin de la prestation, Florent Bagné a eu beaucoup de mal à retenir ses lames, au moins que Marc Havan ne soit pas étonné de voir son ami submergé. « Je ne t'ai jamais vu comme ça, tu n'es pas le joueur. Putain, il a fait pleurer mon Florent. » « Je ne t'ai jamais vu comme ça, tu n'es pas le joueur. »